Pour moi, les transitions, ça évoque d'abord un avenir incertain et complexe qu'il faut commencer à préparer collectivement et dès maintenant. Ce dont je suis convaincu, c'est que nos transitions et celles de nos enfants, elles seront profondément marquées par le changement climatique et c'est ça qu'il faut commencer à engager très concrètement dès maintenant. Pour accompagner la transition écologique, l'industrie gazière est en train de repenser complètement son modèle et notamment pour accélérer le développement des filières de gaz renouvelables qui joueront un rôle très important dans l'avenir. GRT Gaz agit vers la neutralité carbone, d'abord en réduisant ses propres émissions et puis aussi en accompagnant les filières de gaz renouvelables comme la méthanisation et les nouveaux usages du gaz dans la mobilité ou dans l'industrie. Nous avons un objectif très concret pour 2024, 12 TWh de gaz renouvelables injectés dans le réseau. Je suis très heureux d'être ici parce que Co-Sénaglo est un territoire très important pour GRT Gaz, un territoire où les consommations de gaz sont très importantes et notamment du fait de l'industrie. C'est ici que les transitions jouent et c'est ici que vraiment nous voulons agir pour accompagner les acteurs industriels, les projets de mobilité et préparer l'arrivée de l'hydrogène sur l'axe CEL. Il y a beaucoup à découvrir dans les filières de gaz renouvelables et je vous invite vraiment à venir nous voir.